Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle guidance. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat, sur votre serviette au bord de la plage ou au bord de la piscine, si vous êtes en vacances. Donc détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Alors c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi, je ne sais pas, peut-être que vous êtes là depuis le début, depuis quelques mois. En tous les cas, ce qui est important, et je tiens à le rappeler, c'est de vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'abonne à ma chaîne, en fait, ça permet que je me connecte à votre énergie, à votre âme. Et du coup, les messages sont pour vous. Voilà, j'ai mis l'intention sur toutes mes vidéos que les vidéos sont uniquement pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc ça, c'est très très important. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à vous abonner sous la vidéo, en barre d'informations, il y a écrit « Abonner ». Donc vous cliquez sur « Abonner » et vous cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper. Les notifications sont importantes. Voilà. Vérifiez si ça fait longtemps que vous me regardez, si vous êtes bien abonné à ma chaîne, parce que parfois, on a l'impression, on le sait, on pense qu'on est abonné à une chaîne, et en fait, on ne l'est pas, ou il y a eu un schmikblick ou je ne sais pas quoi, et du coup, vous ne l'êtes plus. Donc, il faut bien activer l'abonnement qui est gratuit, c'est important, pour que je puisse canaliser pour vous les messages pour vous. Voilà. Donc, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous, avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, pour cette guidance, pour ce début de semaine. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. L'ange de l'amitié, coopération, collaboration et échange. Donc là, on a l'ange de l'amitié qui vous annonce que vous allez collaborer, vous allez échanger avec quelqu'un en toute amitié, quelqu'un qui vient avec, voilà, l'énergie d'amitié en tous les cas, quelqu'un qui a envie de collaborer avec vous, quelqu'un qui a envie de coopérer aussi, quelqu'un qui vient peut-être faire la paix ou quelqu'un qui aimerait devenir votre ami. On va voir ensemble qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça a sauté, ça parle. Waouh ! Confiance intérieure, carte 2. Cette carte, comme vous le savez, je vous le dis, elle me fait penser à Marie, à Maman Marie. Donc, on a les énergies de Sainte Marie avec nous aujourd'hui. On vous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi à cette petite voix intérieure, à cette intuition que vous avez. Faites-vous confiance. Il y a vraiment une énergie là de couple, de duo, de partenariat. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, je rappelle pour tous ceux et toutes celles qui me demandaient une guidance privée, il faut m'envoyer un mail à angel.lumière.divine.gmail.com Vous avez sous la barre, enfin la vidéo en barre d'informations, l'adresse mail si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Voilà, parce que je rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message. Alors, pour les guidances privées, là, on arrive fin août, début septembre. Et oui, ça passe vite. Donc, réservez votre créneau, réservez votre horaire. N'hésitez pas à me contacter parce que ça se remplit très rapidement. Et là, on arrive déjà sur les consultations de septembre. Voilà, si vous voulez votre consultation privée pour la rentrée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et la boule de cristal, elle est là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on a la route fortune. Donc là, on parle d'un grand changement. D'un grand, grand changement. Quelque chose qui va basculer du tout au rien, du rien au tout. En tous les cas, il y a un énorme changement qui va se produire dans votre vie. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. On vous dit que là, il y a la chance, le destin. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. On parle d'âme sœur, des moments décisifs dans votre vie actuellement par rapport à votre âme sœur. On parle de cycle de vie. C'est en train de changer. C'est en train de bouger. On parle de fortune, de bouleversement et de hasard. Donc là, il y a quelque chose qui va vous bouleverser parce qu'il va y avoir un grand, grand changement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on va voir comme changement dans votre vie ? On va regarder, s'il vous plaît. Oups ! Le set de coupe. Donc là, on vous parle de rêve. Vous allez certainement avoir des rêves prémonitoires. Vous allez ressentir les choses. Vous êtes certainement en train de réaliser vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves. On voit un scorpion ascendant cancer. Pourquoi j'ai dit ascendant cancer ? C'est moi, scorpion ascendant cancer. Alors, on parle d'un scorpion ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. On voit que vous avez plusieurs options. Vous devez faire un choix actuellement, peut-être dans le sentimental. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une multitude d'offres qui vont s'offrir à vous là maintenant tout de suite et beaucoup d'opportunités. Donc, il va falloir choisir. Il va falloir prendre des décisions. Il ne va pas falloir procrastiner. J'ai l'impression qu'en ce moment vous procrastinez, mais peut-être que c'est les vacances aussi. Vous avez besoin de vous reposer. Bon, là, on va voir qu'il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître. Vous n'allez pas y croire. Vous allez croire que vous êtes en plein rêve. Il va falloir vous pincer pour y croire tellement ça va être une chance, tellement ça va être beau. Vous allez avoir l'impression peut-être d'un mirage, d'une illusion. Je ne sais pas. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. C'est trop beau. Qu'est-ce qui va vous arriver de beau dans ces prochains jours, cette semaine ? Qu'est-ce qui va arriver là ? Alors, on voit qu'il y a quelqu'un de seul. Quelqu'un de seul qui va avoir une illumination, qui va avoir un flash. Il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui est replié sur lui-même ou sur elle-même. Il y a quelqu'un qui recherche, qui vous recherche peut-être, qui est en introspection, qui est en train de vous contempler, en train de vous admirer. Je vois quelqu'un de seul là. Quelqu'un qui se sent seul. Alors, peut-être que vous vous sentez seul. Vous êtes recroquevillé chez vous, sur vous-même. Vous êtes vraiment en ce moment en train de traverser des choses pas très... pas terribles. Mais on vous dit que ça va changer pour du mieux avec la Roule de Fortune. Allez, s'il vous plaît. Oui, regardez, on a là le Roi de Coupe, là, qui arrive. Quelqu'un de confiance, un homme de confiance, le Roi de Coupe. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui est bienveillant, qui travaille dans la guérison, qui a de bons conseils pour vous. Quelqu'un qui comprend les motivations inconscientes que vous avez. quelqu'un qui est en train de reprendre sa vie émotionnelle et sentimentale. Quelqu'un qui vraiment peut être un très bon ami à vous. Une personne mature, émotionnellement stable. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, on va regarder. Oui, alors, on a le cavalier d'épée, là. Il y a quelqu'un qui va se précipiter. Quelqu'un qui va se précipiter parce qu'il a peur de vous perdre. Quelqu'un qui veut tenter sa chance. Quelqu'un qui vous apporte une opportunité, un changement dans votre vie. Quelqu'un qui a envie de saisir l'opportunité de vous parler. Qui va se lancer. Qui va arriver pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est quelqu'un qui est assez vif. Quelqu'un qui est très actif. Qui bouge beaucoup. Qui est très impulsif. Qui ne réfléchit pas trop. Qui arrive comme ça sans réfléchir vers vous. Une personne forte, sûre d'elle et déterminée. Quelqu'un qui obtient ce qu'il veut ou ce qu'elle veut quand elle le veut. Quelqu'un qui vous veut absolument. Qui voit qu'il y a un autre homme, là, qui est près de vous. Qui vous amène le changement. J'ai l'impression que... Je ressens en tous les cas que cet homme a peur de vous perdre. Dû peut-être à une nouvelle rencontre qui va changer votre vie. Je sens cet homme qui a compris qu'il avait intérêt à se dépêcher. Parce que vous, je vois que vous êtes en train de faire des choses pour que votre vie change. Que vos rêves se réalisent. Vous êtes en train de sortir de votre solitude avec un homme. Un homme bien. Mais on voit qu'il y a un homme, là, qui ne veut pas que vous puissiez partir avec un autre. On voit que là, il y a le soleil. Donc, peut-être que vous êtes parti au soleil. Peut-être que, en tous les cas, vous avez envie de soleil. Aujourd'hui, il pleut en région parisienne. C'est bizarre comme le soleil nous manque alors qu'on était habitué depuis des semaines à voir le soleil. Et on attendait la pluie avec impatience en se disant ça va rafraîchir. Et quand la pluie est là, on se dit c'était bien quand même le soleil. Alors, on vous dit qu'il y a du positif qui arrive. Vous allez vraiment avoir un succès dingue. Vous êtes optimiste. Vous êtes quelqu'un de vital, vraiment très vital, très, qui a beaucoup de vitalité. Je n'arrive plus à trouver mes mots. Vous voyez, je suis perturbée. En tous les cas, on voit de la joie. On vous dit d'avoir confiance parce qu'il y a vraiment une chance qui s'offre à vous pour du bonheur. Là, il y a un oui. On vous dit oui. Allez-y. On a le chakra solaire. Donc, on parle de je peux. On vous dit que vous pouvez. Allez-y. Vous avez vraiment l'envie de réussir. Vous allez réussir. Avoir le bonheur. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner une vérité que vous attendez. Quelqu'un de franc. en tous les cas, vient vers vous. On parle aussi peut-être pour certains, certaines d'une naissance, d'une grossesse. Pour ceux et celles qui voulaient, qui pouvaient, qui étaient en âge d'avoir un bébé. On va regarder un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Tour. Les êtres de lumière. Les anges. Merci. Ouais, on a le fou. Il y a quelqu'un qui est fou de vous là, qui arrive, qui a fait son baluchon, qui est déterminé à venir vers vous, à partir d'où il est. On voit quelqu'un qui vient avec sa liberté, quelqu'un d'original, qui va vraiment vouloir une aventure, qui part à l'aventure vers vous, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui est un peu foufou ou fofolle, quelqu'un qui est complètement insouciant, qui ne se tracasse pas de ce que l'avenir lui prépare ou quoi, quelqu'un qui vous idéalise, quelqu'un plus jeune que vous, certainement, un petit peu fougueux, spontané. Voilà, vous lui manquez, il a envie d'engagement avec vous, il a envie d'un nouveau départ avec vous. Je pense que c'est le même que le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est décidé, qui est déterminé à vous rattraper, qui n'a pas envie de vous laisser partir avec un autre. Il risque de vous perdre s'il ne vous a pas déjà perdu. Cet homme, en tout cas, je reçois une énergie masculine, allez, s'il vous plaît. Ouais, il va, il va vraiment passer à l'action là. Là, avec le 8 de bâton, il a hâte de venir vous voir, il a hâte de vraiment que ça avance ensemble. Il y a vraiment une notion de vitesse, de progrès, de mouvement qui s'actionne là, qui est en action. je vois que vous vous l'excitez. Vous l'excitez, il a envie de vous, il a envie d'amour, de profiter des vacances avec vous. On peut parler aussi d'amour de vacances. Peut-être que vous êtes en vacances, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'offrent à vous. En tous les cas, ça vous fait prendre de l'élan pour la suite. Il y a vraiment là, une avancée pour vous de l'avant. Vous allez penser à vous-même. Vous allez travailler, vous allez travailler pour ça aujourd'hui. Vous allez travailler dur. On vous dit que vous allez récolter et on vous dit que votre travail va payer. D'accord ? Vous allez avoir des résultats. On vous parle de solutions. On vous parle de vraiment de bonnes choses qui arrivent pour vous. Aide-toi, le ciel t'aidera, j'entends. Donc, voilà, faites un pas et vous verrez que ça va bouger. Là, on parle de clarté avec l'as d'épée. Donc, clairement, on vous dit qu'il y a une nouvelle idée qui va vous arriver dans la conscience. Vous allez faire de nouveaux plans, de nouveaux projets. Vous avez une capacité intellectuelle vraiment intéressante et je dirais assez vive. on parle de victoire, de succès, de clarté, de clarté mentale. Vous allez y voir plus clair là. Vous allez avoir des pensées bien claires. Vous allez percer dans votre domaine, peu importe le domaine dont vous faites partie. En tous les cas, je vois vraiment que vous êtes focalisés et concentrés sur votre réussite. On parle de communication aussi avec l'as d'épée. Donc, peut-être que vous attendez une communication. Ça arrive. On voit une réalisation vraiment qui arrive dans les prochains jours. et on voit qu'il y a vraiment une vérité qui va sortir. D'accord ? Donc, on vous dit concentrez-vous parce que vous êtes quelqu'un qui stimulez les gens. Vous êtes quelqu'un qui inspirez les gens. Donc, focalisez-vous sur ce que vous souhaitez et ce que vous voulez parce que ça va arriver. D'accord ? Allez, hop, ça parle. Ouais, on a la tempérance. Donc, tempérance veut dire réconciliation, accalmie, apaisement, équilibre, paix, patience. Voilà, vous allez retrouver un certain calme intérieur. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez pouvoir voir plus loin. Vous allez ouvrir d'autres perspectives professionnelles. On voit une certaine tranquillité, des relations harmonieuses qui arrivent dans votre vie. On parle d'âme sœur, de sérénité avec la tempérance. Donc, je dirais que je vous sens très actif, actif en ce moment. Peut-être que vous sortez beaucoup, vous bougez beaucoup pour les vacances, pendant les vacances. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir mieux très rapidement. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Je vais prendre mon oracle inconnu. Là, je ne sais pas comment il s'appelle. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. On vous parle de courage. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de courage. L'univers vous dit courage. Ça va aller. Confiance. Confiance et courage. Ayez confiance en vous. Vous êtes courageuse ou courageux. Ça va aller. D'accord ? Force sauvage du cœur. Là, il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour venir vous parler, pour venir vous accoster, vous draguer, vous courtiser. Donc, ça va vous redonner confiance en vous et c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui. Tout l'univers conspire à ton bonheur. Confiance. Aye confiance. L'univers est avec toi. Super. Alors, je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée et on va voir ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. Ligne. Ça tombe. Je mérite la prospérité. Donc, dites-vous bien ça tous les jours. Vous méritez la prospérité et la prospérité arrive. Je vois que vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Donc, tout va bien se passer. Ça va aller mieux. Peut-être que vous avez été déstabilisé et puis là, on vous dit en dos de deck un changement positif arrive. Donc, soyez positif parce que le positif attire le positif. Bon, je vais prendre une gorgée de lavande. Voilà. Et puis, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. C'est une petite guidance ce soir. Je n'avais pas trop le temps mais je dis je ne vais pas les laisser comme ça. Je vais leur passer des messages. Allez, on va prendre un message de Maman Marie pour toi, pour vous qui regardez cette vidéo, qui est abonné à ma chaîne. S'il vous plaît, hop, force de caractère. Vous avez un fort caractère. Vous allez faire preuve de force de caractère. Je me redresse et je fais ce que je dois faire, ce qui doit être fait. Là, on vous demande, Marie vous demande vraiment de faire ce que tu dois faire, ce que vous devez faire. Ne pas reporter au lendemain, ne pas repousser. Reprenez votre force, votre courage, votre confiance en vous pour vraiment réaliser ce que vous souhaitez parce que vous êtes capable de le faire. Allez, un message de Jésus pour terminer. Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà mes petites étoiles. Bon, je vous propose un petit complément sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Si vous êtes en silence radio, si vous avez besoin de communiquer, on va communiquer avec lui ou avec elle. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous fais des gros 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 bisous. Prenez soin de vous et je vous aime mes petites étoiles. A très vite et à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui le voulaient. Voilà, à tout de suite. Merci. Merci. Merci.